Salut salut, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une vidéo all oui puisque ces derniers temps j'ai craqué un petit peu dans pas mal de petites choses, un petit peu beauté, un petit peu scrap, enfin un petit peu beaucoup, j'espère que cette vidéo va pas durer 10 ans mais en tout cas j'avais craqué chez NYX et Sephora pour des petites choses et du coup je vous en ai pas parlé en vidéo et j'attendais d'avoir d'autres petites choses pour vous les montrer, chez Yves Rocher un tout petit peu et pour finir tout ce qui est scrap et autres, chez Sostren Greines et les sœurs Greines, je sais pas trop comment ça se dit et chez Zodio, je commence tout de suite par Sephora puisqu'il y a qu'une chose que j'ai acheté quand j'étais avec ma copine Jennifer sur le Sephora des Champs-Elysées, je vous ai fait un article sur un des produits que j'avais eu et je vous ai montré quelques photos du Sephora des Champs-Elysées, puisqu'ils ont fait tout un stand énorme sur Kat Von D et du coup j'avais acheté une encre à lèvres comme celle-ci et j'ai eu celle-ci gratuitement, donc je voulais vous la montrer, moi j'ai acheté la Love Seek donc l'encre à lèvres de chez Kat Von D qui s'appelle Leverlasting Liquid Lipstick donc c'est une couleur comme ça un peu de rose, de vieux rose et moi j'ai eu gratuitement en miniature le Lolita qui est donc une de leurs une de leurs, alors je vais voir comment je fais ça ouais ici ça serait rire, un de leurs un de leurs best-seller donc ça c'est le Love Seek il est trop trop joli sur les lèvres et le Lolita il est un petit peu plus marronné un peu plus vieux rose marronné donc les deux sont trop trop sympas j'aime beaucoup donc les voici, là il y a le Love Seek et le Lolita ensuite avec ma copine Clément cette fois-ci je suis allée chez NYX de la Défense et j'ai craqué pour 5 nouveaux NYX lingerie alors ça m'en fait je sais plus 5, 6, 7, 8 je crois en tout mais voilà je les aime beaucoup il y en a juste un là, j'ai été un peu déçue en l'utilisant donc à voir mais sinon j'aime beaucoup la tenue etc je vous en ai déjà parlé dans des top mais là il y en a un il n'est pas terrible terrible d'ailleurs je vais commencer par lui c'est le Bedtime Flirt, le 08 et j'avais vachement entendu parler de celui-ci mais je sais pas, sur mes lèvres il a pas été dingue mais c'est une très très jolie couleur donc là le Bedtime Flirt, le numéro 08 ensuite j'ai pris en plus un marronné le 21, le Passion Délicate il est trop joli aussi celui-ci j'aime beaucoup ensuite j'ai pris le French Made le Soubrette, le numéro 20 qui est un peu plus rosé donc le dernier ici après j'ai pris le 15 le 15 qui est le bustier ils ont des jolis noms j'aime beaucoup vous allez dire pourquoi tu l'as fait sur ton bras mais en fait ils sont durs à enlever et du coup après ça fait des traces donc comme ça sur le bras on va dire que ça se voit moins donc le 15 il est ici et le dernier le numéro 14 le Confident Sur de Soi qui est vraiment beaucoup plus marron foncé là de toute façon je vous ferai alors si vous avez envie d'une vidéo swatch vraiment sur mes lèvres etc n'hésitez pas à me le dire en commentaire à mettre un pouce en l'air et sinon je fais quelques photos sur Instagram où je mets quand je les ai mis sur moi je vous mets une petite photo du résultat pour NYX et Sephora c'est fini mais j'ai craqué encore pour un rouge à lèvres qui est celui qui est ici et c'est chez Yves Rocher donc j'ai eu pour 5€ je crois au lieu de 70€ soit disant le sac Little Marcel chez Yves Rocher il est plutôt grand j'aime beaucoup il est assez simple je me suis dit que pour les enfants ça pouvait être très pratique donc je l'ai pris j'ai acheté donc le rouge à lèvres il était en promo à moins je sais plus combien de pourcents il m'est revenu à 5€ et je sais pas pourquoi j'avais envie d'une couleur orangée ce qui n'est pas du tout du tout mon style mais pourquoi pas donc voilà après c'est pas une tenue de fou c'est un rouge à lèvres assez basique je pense qu'il va pas tenir non plus de dingue mais voilà pour 5€ je suis pourquoi pas c'est la couleur orangée capucine c'est des rouges crème hydratant il s'appelle donc j'en ai déjà un de cette marque là qui est d'ailleurs aussi un corail je sais pas pourquoi à chaque fois que je suis y brocher je me tourne vers des corails alors que c'est pas du tout le genre de corail de couleur vers lequel j'ai mais là c'est un corail orangé je le trouvais plutôt joli donc ça rend plutôt pas mal en caméra je pense et avec ceci j'ai acheté un gel douche qui est le mandarine bois de cèdre je trouvais que l'odeur était trop trop agréable d'ailleurs je suis contente de voir qu'y brocher continue cette gamme là donc c'est top parce qu'il y avait un que j'avais adoré l'année dernière qui était petit olivier donc là je l'ai pas repris parce que je crois que je l'ai encore en stock mais j'ai pris un nouveau que je n'ai pas testé et gratuitement j'ai eu deux petites miniatures comme ça un gel douche et un lait pour le corps fraise framboise moins de poivré donc c'est toujours cool leur petit cadeau gratuit on va pas cracher dessus ensuite chez chez quoi chez Zodio on va faire Zodio j'ai craqué pour un cadeau d'anniversaire pour ma fille qui est un peignoir enfant à capuche 100% coton c'est la couleur zinc donc c'est un gris un peu métallisé vous allez dire pourquoi t'as pris du gris pour ta fille mais en fait le rose que je voulais n'existait pas en fait en peignoir pour enfant c'est la taille de 2 ans ça existe de 0 à 2 ans enfin de 1 à 2 ans et après c'est 8 9, 10 ans 10 ans etc il n'y a pas 3 ans à 8 ans donc j'ai pris 2 ans pour son anniversaire puisque ça va être enfin c'est sur mon anniversaire j'ai pris et j'ai acheté pour la maison des serviettes du coup parce qu'elles sont vraiment de très bonne qualité les serviettes de chez Zodio après bien sûr au bout d'un certain an de lavage elles perdent un peu de la couleur elles sont pas aussi jolies qu'au départ mais c'est les seules que j'ai trouvé au niveau de la qualité et de la grandeur qui me plaisaient beaucoup donc là j'ai pris voilà c'est un rose comme ça que je voulais moi j'ai le peignoir rose comme ça vous avez dû le voir dans une vidéo cadeau d'anniversaire ouais cadeau d'anniversaire ou cadeau de Noël je sais plus et c'est la couleur blush donc le fameux rose et là c'est une taille 70 sur 130 cm et elle coûtait 9 euros d'ailleurs le peignoir je ne vous ai pas dit coûtait 20 euros mais il faut savoir qu'à la fin j'avais moins 25% parce que c'était une vente privée donc ça vaut toujours le coup quand on a moins 25% sinon je ne devrais pas acheter plein pot et toujours de la même taille j'ai pris en grise zinc qu'ils appellent ça donc comme ça une pour moi une pour mon mari en une grande taille c'est une grande serviette donc voilà pour compléter ma collection deux serviettes entre guillemets pas collection mais parce qu'il fallait que je les renouvelle un petit peu pour la cuisine chez Zodio j'ai craqué pour ce petite chose là que ma copine Jennifer avait acheté dans un de ses halls avec moi d'ailleurs j'étais là quand elle l'a acheté j'ai hésité je me suis dit j'attendrai la vente privée donc voilà pour 2,90 euros découvert à salade c'est tout basique mais je serais trop jolie d'ailleurs j'aurais dû prendre un saladier qui allait avec ça sera l'occasion d'y retourner plus tard et pour finir pour 4,90 euros j'ai pris une huile de noisette de la marque Tourangelle j'avais déjà testé l'huile d'olive aromatisée basilique que j'avais adoré je vous en ai parlé d'ailleurs dans une vidéo je pense donc délicieusement fruitée et pralinée je me suis dit que noisette ça pourrait être très sympa et avec ceci dans le même enfin pas très loin les rayons j'ai pris une pâte à tartiner qui est la pâte à tartiner les noisettes pétillantes de chez le comptoir de Mathilde qui coûte quand même je crois 7,90 et voilà c'est une tuerie cette pâte à tartiner c'est vraiment pétillant ça croque sous la dent c'est juste dingue le chocolat est divin je vous la conseille c'est à cause de Mélanie parce qu'elle me l'avait fait goûter grâce à un tout petit pot qu'elle m'avait offert et voilà j'ai craqué pour le racheter j'ai acheté pour l'anniversaire de ma fille donc la bougie 2 pour 2 ans je vais vous la reverrer sûrement dans une vidéo vlog ou quelque chose comme ça pour son anniversaire ça a coûté 2,90€ je crois donc ça s'appelle bougie scintillante pour le scrap j'ai craqué pour des petites choses donc déjà ça c'est Mélanie qui m'a offert ça de la chaîne Happy Together 17 elle m'a offert cette petite chose là donc c'est des sortes de de stickers 3D mais transparents avec écrit Shopping Smile Fashion Addict Love oh là là et voilà je trouvais ça trop 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 joli moi j'ai pris ça à 2,50€ c'est comme des morceaux de washi tape pour décorer les voies de planeurs ou autres un peu gold argenté j'aime beaucoup et là j'ai trouvé cette collection là qui est juste divine en revanche qui coûtait une blinde c'est la marque Paper Poetry c'est des autocollants donc il y a 120 pièces à l'intérieur et c'était 3,20€ le lot de 120 pièces et regardez-moi ces stickers ils sont trop 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 jolis donc vous en avez plusieurs sortes ils sont trop jolis les ananas etc c'est vraiment très sympa surtout ceux-là vous êtes d'accord et un deuxième paquet qui est avec d'autres couleurs là c'est des couleurs un peu plus basiques des petits flamants roses trop jolis aussi des petits cacutus c'est vraiment dans l'air du temps et de cette saison estivale donc j'ai trop craqué vraiment ils sont trop jolis trop fan et pour finir j'ai craqué chez Sos Training Grémence ou les Sœurs Grémence donc le voici le sac j'ai acheté oula je vous ai fait non ça va je vous ai pas trop fait bouger j'ai craqué pour mes copines et pour moi je me suis pris un petit classeur comme ceci tout tout petit on verra il est plutôt petit à 1,39€ et je me suis dit que pour mettre dedans tous mes stickers pour le planeur ça peut être sympa parce que c'est pratique après à ranger et quand on cherche des stickers bah du coup c'est pratique à chercher donc vous voyez je vais faire des trous je pense et je vais les mettre dedans par exemple c'est la taille pas mal du tout donc je pense que c'est une bonne idée si ça me plaît vraiment j'irai en racheter un mais je sais que ça dure pas longtemps les collections là-bas donc il faudrait que je me dépêche si je veux en avoir un autre ensuite j'ai craqué pour des stickers comme ceci à 97 centimes un euro quoi et il n'y a pas beaucoup de stickers en revanche je suis il y en a combien ? il y en a 20 une planche de 20 stickers donc j'ai pris ce thème là un petit peu plus estival j'aime beaucoup un thème voilà des petits ronds colorés et pour finir des petites écritures gold avec écrit Sweet Moments Special Day donc tout ça pour mettre dans mon planner mon happy planner et comme d'habitude je vous ai dit je vous ai promis je vous ferai des vidéos sur ça donc ça va pas tarder j'ai trouvé aussi pour 93 centimes des petites lettres gold sont trop jolies et je trouve que les prix sont quand même plutôt raisonnables chez Sostren Graines et un lot de feuilles à 2,20 euros je crois 2,22 euros un lot de feuilles comme ça assez sympa estival avec un petit peu de gold vous voyez ici et voilà j'ai trouvé plutôt sympa ce petit lot de feuilles il y en a c'est du 29 sur 29 et il y en a 20 chez les sœurs toujours les sœurs Graines j'ai pris des espèces de crayons à papier comme ceci à 57 centimes avec le même motif que sur le classeur des espèces de petites je sais pas c'est quoi ce motif ensuite j'ai acheté du thé là-bas du thé aux fruits rouges non aux fruits et enfin il sentait divinement bon et c'est divinement bon et c'est 1,18 euros le lot comme ça de thé en vrac il y a plusieurs choix et tout et moi je trouve que c'est vraiment raisonnable le prix pour la qualité du thé j'ai craqué pour des washi tape à à peine 64 centimes et c'est des washi tape gold donc j'étais obligée de les prendre je vous les montre ils ont pas exactement tous les mêmes motifs mais ils étaient pas très chers du tout donc voilà à 64 centimes c'était quand même tout à fait raisonnable il y avait d'autres petits stickers comme ça argentés et gold aussi à cette fois-ci 1,08 euros donc des nœuds des espèces de petits traits pailletés et des petits ronds pailletés et j'arrive à la fin de ce petit hall enfin de ce grand hall et j'ai pris ça pour ma fille chez Sostrain Grenell d'ailleurs il est trop mignon c'est un petit nœud papillon comme ça et du coup en plus il y a du métal en fait dans le papillon et on peut le mettre comme on veut donc j'ai pris ça à 1,98 euros et j'ai trouvé j'ai trouvé révélation un rangement vous allez dire mais j'en trouve partout d'habitude oui d'habitude j'en ai des rangements comme ça mais j'arrive pas à trouver des rangements où vous pouvez mettre vos encres à lèvres et regardez là vous pouvez mettre votre encre à lèvres jusqu'au bout là vous mettez peut-être des rouges à lèvres mais ici et ici vous pouvez mettre des encres à lèvres je vous montre tout de suite ça avec le mix et je voulais absolument du coup ce style de petites choses là vous voyez on peut mettre ces encres à lèvres bon il n'était pas donné ce rangement ce rangement il n'était pas donné mais voilà il était il était à 10 euros mais je le trouvais vraiment sympathique et c'était la première fois que j'en trouvais voilà où je pouvais mettre quand même pas mal d'encre à lèvres à ce niveau là ici aussi on peut mettre des encres à lèvres dans le deuxième étage et puis là on peut mettre plus des rouges à lèvres si vraiment on veut mais même aussi des encres à lèvres donc je me suis dit que ça allait être destiné aux encres à lèvres et au pire devant je serais voilà des petites encres à lèvres allongées cette fois-ci donc voilà il n'était pas donné mais je trouvais que la qualité est vraiment ouf il est vraiment solide et il coûtait donc 10,87 euros ce qui n'est pas donné mais ce qui reste on va dire abordable parce que c'est quand même de la très très bonne qualité et je vous montrerai peut-être le résultat en photo sur Instagram et Facebook où j'essaierai d'insérer une photo si j'y arrive ou si j'ai le temps et chez Ikea pour finir j'ai pris que 2-3 petites choses j'ai pris un lot de crayons comme ça pour mes planeurs etc qui donc ça s'appelle Malin il y a 6 crayons à l'intérieur dont un argenté et un gold ça ça m'intéressait particulièrement et ça coûtait 2,99 euros j'ai trouvé chez Ikea aussi des petits papillons comme ça je me suis dit que ça peut être sympa pour mettre dans ma déco il y en a des gold des roses et c'était 1,99 euros et oui et oui chez Ikea ils font aussi du washi tape donc j'en ai pris deux sortes différentes en hanche ils se font vraiment plaisir sur les prix c'est à dire que c'est 5 euros le lot donc là il y en a 3 il y a des pastèques des petits traits gold ici et ici un petit peu genre léopard rose ici un peu plus estival avec des oiseaux etc dans les tons bleus j'ai trouvé très joli très sympa donc voilà pour mes achats scrap et beauté n'hésitez pas à me dire vous aussi vos dernières trouvailles que ce soit en beauté ou en scrap ça m'intéresse vraiment particulièrement si vous voulez voir d'autres achats scrap n'hésitez pas à aller voir ma boîte aux lettres où j'ai reçu des colis de la fourmi créative et du site dans mes pochettes où j'avais fait des commandes c'est dans ma vidéo boîte aux lettres et bien voilà je vous renvoie aussi vers la vidéo de Mélanie qui a fait un haul chez Zodio puisqu'elle était avec moi à la soirée privée Zodio et elle a un petit peu craqué aussi donc je vous renvoie vers sa vidéo je vous fais plein de gros bisous et j'ai hâte de lire vos petits commentaires et je vous dis à très très vite salut salut et j'ai hâte de lire